salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour la suite à la mise à jour d'aujourd'hui pour rentrer des coordonnées dans l'INS de l'arrière bien donc déjà on va relever les coordonnées d'une cible je vais déjà vous montrer là où ça bug à ce jour donc là on a relevé les coordonnées de notre cible je n'ai mis aucun weapon dans l'éditeur vous voyez on est en weapon 0 donc ça ça veut bien dire qu'on n'a aucun weapon on va se mettre la map voilà comme ceci ensuite on va attendre que data revienne voilà là vous voyez je suis en weapon 0 donc pas de weapon on appuie sur data là comme on est en weapon 0 va falloir qu'on mette un weapon 1 voilà entrée avec la petite étoile ça veut dire que c'est bien un nouveau weapon ici on va donc rentrer les coordonnées on va appuyer sur position puis après on va mettre les positions les coordonnées nord une fois qu'on a fini on appuie sur entrée on rappuie sur position est et là on fait 0 et après vous mettez votre coordonnée comme dans l'ail comme dans l'arrière donc ça fait 0 41 47 53 là on appuie sur entrée et regardez en fait eh bien ça nous a rien pris en compte au niveau des data voilà rien du tout ni l'élévation ni rien là si on enlève les data qu'on se met sur le web 1 effectivement il s'affiche 1 on est bien d'accord il s'affiche là mais même au niveau du hud voilà on va se mettre au niveau du hud on est à 0 voilà allez on va passer si on va voir quand ça fonctionne voilà je me suis mis un weapon temps il est en bout de piste voyez weapon de 1 là c'est la seule façon que j'ai trouvé pour l'instant pour que ça fonctionne donc on va sur data là ici vous voyez qu'on est en web 21 donc on met 2 ensuite position là on re rentre nos coordonnées en or voilà donc 41 50 32 et là on peut voir elles apparaissent sur le hsd on rappuie sur position maintenant les coordonnées est avec le 0 devant n'oubliez pas c'est pas 41 47 mais 0 41 47 entrée et là on voit que toutes nos coordonnées ont été rentrés on va placer la map voilà comme ceci et là on voit le point et on voit bien que les coordonnées ont été rentrés et il ya même les coordonnées umts alors là on voit avec le point 800 3883 et 533 je vais vérifier mais je pense que c'est en minutes secondes là il faudra voir si on peut les rentrer en minutes secondes directement ça m'étonnerait également dans le hud et bien on a vu que voilà comme ceci on voit bien que notre weapon 2 la distance apparaît allez on va se retrouver en vol et vous allez voir on va désigner le point ça va bien fonctionner avec le dmt et puis après je vais vous montrer comment on déplace le curseur sur la carte pour que ça nous prenne en compte la position et que ça nous montre en temps réel la position qu'il faut suivre suivant ce qu'on a sélectionné sur la carte allez on va désigner notre weapon comme cible voilà hop donc ça va changer au niveau de l'écran on est tous d'accord vous voyez que le dmt puisque j'ai mis le dmt est noir avec une grosse croix au milieu c'est parce que il n'a pas de visu dessus pour l'instant d'accord alors des fois ça arrive aussi que même quand il a un visu dessus il reste un petit peu noir j'ai l'impression que c'est le temps qui chauffe en fait c'est bizarre enfin bon bref là vous voyez on voit le vert voilà et donc notre weapon est bien pile sur la cible comme on l'avait désigné d'accord vous aviez vu sur f10 et on avait bien désigné un véhicule et là on voit bien que effectivement c'est bien un véhicule allez maintenant on va voir l'histoire de bouger sur la map donc déjà il va falloir qu'on désélectionne le le point d'intérêt une fois que c'est fait on se remet sur data voilà vous voyez alors on appuie deux fois là j'ai appuyé j'ai un désigné avec ma touche mais ça ne voulait pas l'enlever donc j'appuie deux fois sur weapon ça l'enlève et là vous voyez donc c'est avec la même touche que si vous vouliez bouger le dmt ou le tpod d'accord donc les tdc c'est avec ça vous allez bouger votre curseur votre petit rond sur la map il avancera plus ou moins vite suivant le scale auquel vous êtes d'accord ça sera plus ou moins fin n'oubliez pas si ça ne fonctionne pas donc regardez bien si c'est pas le designate le designate weapon pardon je vais y arriver qui n'est pas enclenché ou parce que vous n'êtes pas en comment dire en tv sur votre dmt ou par exemple parce que vous avez validé le tdc sur votre tpod voilà il faut que tout soit enlevé pour que ça puisse fonctionner il faut que vous soyez en INS autant sur votre map que sur votre dmt normalement si vous êtes en INS sur votre dmt celle est aussi sur votre map et il faut avoir décoché la case tdc sur votre tpod parce que sinon ça ne prend pas en compte voilà c'est les mêmes touches et là vous voyez que j'ai mis sur batoumi et là il me dirige un petit coup de peu à côté de batoumi et vous voyez bien qu'il me dirige dessus sur la rivière voilà on va faire le designate target enfin le designate weapon pardon et vous voyez qu'il nous désigne bien au niveau de la rivière voilà et bien écoutez j'espère que j'aurai été clair je vais vous dire à bientôt n'oubliez pas un petit commentaire un petit partage un petit j'aime ça fait toujours plaisir et si vous voulez mettre du carburant dans l'avion bien n'hésitez pas il y a un petit lien dans la description bye à tous